Et c'est parti ! Oh le départ ! Aurélien Panis il a été fermé la porte, là la ligne il n'y était plus, c'est bon, il a dû dire on ne va pas me la faire, il a fermé la porte pour se trouver tout de suite derrière Jean-Baptiste Dubourg qui a été catapulté au départ de cette finale dans la Zoé numéro 1. Allez, premier freinage en haut, attention, c'est assez serré, et Zéria-Baptiste, Prost est relâché, attention Bokolacci qui se fait percuter par Pierre-Louis Loubet face au talus et Jérémy Sarri qui est en train de perdre le capot, il y a trois voitures arrêtées dans l'épingle du haut du circuit. Alors est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas ? Oui, ça sent un coup de rouge. Donc on va voir, c'est pas nous qui prenons la décision, la décision est prête par les commissaires à la direction de course, pour l'instant JB Dubourg est en tête, il boucle son premier tour, ça continue visiblement, il boucle son premier tour. Aurélien Panis, là il va falloir faire attention parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer dans l'épingle du circuit, on ne peut pas doubler là, ça passe à l'extérieur, voilà, bien joué, il y a la place de passer, on passe tout le monde, on ne peut pas doubler car on fait un drapeau jaune forcément. Ça, ça ne va pas être terrible pour le recours du tour, il a bien fait de faire un premier tour rapidement comme ça et c'est dans la poche. Il faut absolument qu'elles arrivent à se dégager parce que les pilotes ne peuvent pas rester dedans et ils vont se retrouver à pied. Écoute, on n'a plus que quatre voitures puisqu'on a un drapeau rouge. Bonne décision du directeur de course parce que là, obstruction de la piste et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait des pilotes ? Et nous retrouvons, je vous le rappelle quand même, dans cette finale, Jean-Baptiste Dubourg, première ligne, pôle position, Aurélien Panis à ses côtés, sur la deuxième ligne, Nicolas Prost et Pierre-Louis Loubet, sur la troisième ligne, Yann Erlaché et Dorian Bocolacci et sur la dernière ligne, Jérémy Sarri. J'ai quand même été voir en direction de course pour savoir ce que le directeur de course décidait. C'est toujours important de savoir parce que normalement, Dorian Bocolacci n'aurait pas dû, parce qu'à la base, il y avait de la peau rouge. Mais c'est vrai qu'en regardant les images, la direction de course a décidé, il a été poussé. Donc puisqu'il a été poussé, il a été réintégré tout simplement et ça repart pour cinq tours exactement. On remet les compteurs à zéro et c'est parti pour cette finale. On remet les compteurs à zéro parce qu'on aurait pu enlever le tour. Voilà l'explication. Heureusement que t'es là, mon Francky. Montez-descendre, montez-descendre. Ouais mais, il y a une forme d'enfer aussi. Allez, ça va partir. Nouveau départ. Et c'est parti. Allez, on prend les mêmes moments. Pareil, pareil. Et là, Aurélien Panisse, il a mis tout de suite la... Hop, 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 un petit contact. On pousse un peu là, c'est Pierre Luloubet qui est en train de se faire pousser un petit peu par Yann Erlaché, me semble-t-il. Pendant ce temps-là, Jean-Baptiste Dubourg a repris sa position leader, Aurélien II. Le Nicolas Prostre, 3. Le Lulbet, 4. Erlaché, 5. Bucolacci, 6. Et 7e pour l'instant, Jérémy Sarri. Voilà le passage, ça n'a pas changé. C'est la grille de départ. Ça roule, là. Attention, oui. Ça prend de l'angle, là, pour Aurélien Panisse dans la descente. Il m'a fait un petit peu peur, là. Franchement, avec les ornières, c'est vraiment pas simple. C'est pas évident, même dans la ligne droite, on s'aperçoit que les pilotes ont beaucoup de travail. Attention de ne pas s'écarter trop, là, Pierre Luloubet, parce qu'il y a un Yann Erlaché qui est derrière. Bon, il ne va pas prendre trop de risques non plus, Yann Erlaché, parce qu'il ne faudrait pas... Il devrait en prendre des risques, parce que là, il faut aller chercher le petit point. Il faut non seulement aller chercher le petit point, mais aussi aller chercher le point du record du Tour. Ouais, mais pour l'instant, le record du Tour, il y en a un qui s'y emploie sérieusement. Et puis, il y a aussi Nicolas Prost qui, comme à son habitude, fait toujours un boulot d'équipier fantastique. Il va peut-être bien un petit peu retarder le reste de la meute, là-bas, pour éviter, justement, qu'on puisse aller piquer le record du Tour à Jean-Baptiste Dubourg et laisser, dans un premier temps, s'expliquer Jean-Baptiste Dubourg en tête et Aurélien Panisse, deuxième. Il creuse l'écart, hein, Jean-Baptiste. Ouais, ouais, là, il est vite, en toute façon, dans la descente. Il a, de toute façon, ses tournois sur la deuxième branche. Ça compte énormément sur toutes les véhicules. La piste va être complètement retransformée encore ce soir. On aura une deuxième piste avec de la glace pour demain. Donc, voilà, les concurrents, on le savent. Donc, là, en Elite Pro, il y a quatre pneus pour la journée. Donc, là, ils peuvent tout donner. Ceux-là, ils n'y auront plus demain. Ah non, ceux-là, maintenant, c'est terminé. Et record du Tour, 40.5. Donc, droite. C'est un petit peu large. C'est large. Ça fait deux fois, hein, pour Aurélien Panisse. Là, c'est un petit peu large. Ah, petite touchette légère pour Pierre-Louis Levé. Alors qu'il a repris un petit peu d'avance, Pierre-Louis, vraisemblablement sur Yannère Laché, me semble-t-il. C'est bien ce qu'il fait. En tout cas, JB, il est installé tranquillement en tête. Oui, oui, il est... Pour l'instant, on n'a plus les écarts. On n'a plus les classements, on n'a plus les écarts. Mais bon, pour l'instant, on arrive à peu près à suivre. Oh, il y a une touchette avec Yannère Laché qui a perdu un phare et surtout qui a endommagé l'avant de sa voiture. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a eu un contact entre les deux pilotes ? Est-ce qu'il a pris un beurre de neige ? Je pense que c'était tout à l'heure avec Pierre-Louis Loubet que ça s'est un petit peu touché. En attendant, Jean-Baptiste Dubourg est toujours en test devant Aurélien Panisse. Ça, ça n'a pas changé. Il fait l'approche toujours là. Bon, les écarts, on ne les a pas pour l'instant. Mais visuellement, on voit quand même que Jean-Baptiste Dubourg a l'air très à l'aise dans cette finale où il revient après un week-end pas terrible du côté d'Isola. Là, c'est vraiment le retour extraordinaire de Zoé. Je crois que c'est important, les images que l'on voit parce que dans la descente et dans les boîtes en bas, eh bien, ces ornières que l'on voit ici à l'image et les ornières, eh bien, si tu ne mets pas la roue dedans, eh bien, là, tu perds le grip. Donc, c'est très important de bien mettre la roue avant à l'intérieur de l'ornière. Ça marche comme un rail. Par contre, il faut gonfler un petit peu plus les pneumatiques pour ne pas être déjanté. Ça, si, c'est... Oui, oui, oui. Il faut absolument avoir un peu plus de pression dans les pneumatiques parce que là, c'est beaucoup plus facile de déjanter. Alors, j'ai l'impression que nous sommes dans le dernier tour, que le classement est toujours le même. On va le surveiller, bien sûr, les voitures vont se présenter sous le drapeau à Damier. Jean-Baptiste Dubourg n'est pas du tout inquiété puisque Aurélien Panis est un petit peu loin dans les rétros maintenant. On aperçoit les phares d'Aurélien Panis là-bas à l'entrée de la forêt alors que Jean-Baptiste Dubourg arrive déjà au freinage de l'épeint. Gros, gros freinage là d'Aurélien Panis. C'est l'arrivée, tu as raison. C'est l'arrivée, maintenant, Jean-Baptiste Dubourg va pouvoir s'imposer sur cette première course ici à Lançon-Vercors. Et il relance le trophée pour lui. Ensuite, on a trouvé Aurélien Panis troisième place pour Nicolas Prost après quatrième place, c'est un peu chaud là. Pierre-Yves Loubet, cinquième, Yann Arlaché avec la voiture modifiée sixième, Bocolacci et septième, Jérémy Sarri mais c'est vrai que la voiture de Yann Arlaché a quelques petits souvenirs de cette finale. 1 1 – Sous-titrage FR 2021